Musique Bonjour à tous, nous sommes Martin Louchard et Clara Fortin, les skippers du classe 40 Randstad Aussie. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de notre web-série « À contre-courant », la série dédiée au sport et à l'effort. Et aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, nous sommes à l'Olympique de Marseille et plus précisément au centre d'entraînement. Et comme vous le savez, à chaque épisode, sa thématique. Aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir parler préparation, préparation physique mais aussi préparation mentale car les deux sont indissociables pour aller vers la performance. On a la chance aujourd'hui de parler de tout ça avec Jonathan Clos, l'actuel défenseur droit de l'Olympique de Marseille. Et bien bonjour Jonathan, comment vas-tu ? Ça va, très bien et vous ? Et bien la forme, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Si ça te va Jonathan, on va chausser tout de suite nos crampons et on va rentrer dans le vif de cette interview. S'entraîner quand on est footballeur pro, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un peu la partie de l'iceberg vraiment cachée ? C'est totalement ça. C'est une préparation qui démarre déjà en pré-saison avant même de faire une préparation ici au club. Donc les footings ou les exercices de muscu ou des choses comme ça. Et après, c'est toute l'année. Nous, on n'a jamais de jour de repos vraiment. On est tous les jours au club. Les seuls moments où il n'y a pas de prépa physique ou d'engagement physique, c'est les vacances. Et ça, ça dure deux semaines. Et comment ça se passe à l'Olympique de Marseille ? Est-ce que vous avez une journée footing, une journée muscu ? Est-ce que vous avez des coachs ? Comment ça s'articule ? Ouais, il y a quand même un gros préparateur physique. Il y en a trois juste derrière qui prennent les groupes en main, etc. Parce qu'il faut de la vérification tout le temps avec, je ne sais pas, ils ont des iPads et des choses comme ça avec des cardio. C'est très pointu, c'est très poussé. Et après, par contre, les séances de muscu, pareil, c'est eux qui greffent ça dans la semaine. Quand eux, ils estiment que c'est le bon moment, on le fait. C'est très ciblé. Bien sûr, après, il y a en fonction des capacités physiques de chacun, mais ça, c'est évalué au début de saison. Nous, en gros, une fois qu'on arrive ici, on ne s'occupe plus de rien. C'est vraiment, c'est eux qui nous organisent toute la prépa et nous, on galère. Vous avez juste à faire. Mais je pense que par rapport à vous, ça doit être totalement différent ou peut-être pas, je ne sais pas, au niveau de la prépa physique en tout cas. En préparation physique, on a deux préparations différentes. Moi, j'ai un coach. Donc là, c'est vrai que j'ai une personne qui me suit dans l'évolution de ma masse corporelle, de ma prise de muscle, etc. C'est vrai que les chars sur le bateau, c'est vite entre 30 et 60 kg, les voiles, quand on les déplace. Et on va dire, sur une petite course, on peut déplacer cinq à six fois par jour. Sur une plus grande course, on ne peut déplacer qu'une fois par jour, par exemple. Mais voilà, moi, je sais que je préfère naviguer au lieu de m'entraîner à terre à faire du footing, etc. Quand j'ai envie de bosser quelque chose, soit dans la technique de naviguer ou en physique, c'est parce que je ressens le besoin de me dire, quand je fais telle manip, j'ai mal au dos. On va passer un petit peu sur la préparation mentale. Comment est-ce que dans le foot, vous, vous êtes aidé par rapport à cette préparation mentale ? Est-ce que c'est à vous d'aller chercher ou est-ce que justement l'OM met à disposition des choses ? Comment ça se passe ? Nous, on n'en a pas ici. C'est au bon vouloir de chacun. Je pense que ce n'est pas plus mal. Ça veut dire que vraiment, si on sent qu'on a besoin de quelque chose, on est aussi capable d'aller chercher ce qui nous manque. J'ai discuté trois fois avec un préparateur mental. Moi, je préfère apprendre à me connaître moi-même plutôt que quelqu'un m'aide à le faire. Maintenant, il y en a qui ont besoin d'aide et ça passe par, je ne sais pas, je pense des exercices de concentration, des exercices de relaxation. De respiration, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi, c'est la pêche, rien à voir. C'est le seul endroit où j'arrive à me retrouver calme. Tout le monde a l'habitude de footballeur, grand stade, beaucoup de brouillé, beaucoup d'enchaîn. C'est totalement l'opposé. Ça, sur ça, ça me fait un bien extraordinaire. C'est vraiment un truc, ça doit être l'eau. Je pense que ça doit être l'eau et je pense que sur ça, on peut en discuter. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que vous aimiez autant ce que vous faites. C'est qu'il doit y avoir ce calme. Après, vous devez me supporter. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça se passe bien pour l'instant. Et je change un peu. Je reste dans la préparation mentale. Mais à quoi tu penses quand tu es sur un terrain avec je ne sais pas combien de milliers de spectateurs ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Une phrase, une vision qui te dit « Allez, je reprends, je me remets dedans et c'est parti. » Avant chaque match, donc on monte sur le terrain, etc. Avant que l'arbitre siffle, dans ma tête, je suis très souvent dispersé. J'aime bien profiter de la tribune, des gens. J'aime bien être content, je rigole. Et au moment où l'arbitre siffle, je me dis à moi-même que je dois me concentrer et m'appliquer. Et si je ne me dis pas ça, j'ai l'impression que mon cerveau, il ne s'active pas. Et à ce moment-là, tu n'entends plus le public ? Et en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression de ne plus rien entendre. Et de vraiment, c'est limite, je me sens respirer. Après, ce n'est plus moi qui décide. Ça doit aller tout seul. Et justement, comment tu fais pour... Parce que ça arrive, les défaites, etc. Comment tu fais pour gérer ça ? Parce que je sais que nous, c'est compliqué et ça arrive souvent. Par exemple, la Route du Rhum, cette année, pour moi, a été plutôt une défaite parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et nous, il y a ce truc compliqué. On se dit, il faut attendre 4 ans pour recommencer. Et c'est vrai qu'on a discuté avec les joueurs du Racing, etc. Et eux, ils ont la chance, même vous dans le foot, de pouvoir recommencer. Si ce n'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. Comment tu arrives à te dire, j'ai perdu ce week-end-là, et en 2-3 jours, il faut que j'arrive à me remettre en mode victoire sur la prochaine ? Alors, c'est marrant, puisque tu dis ça, parce que la Coupe du Monde, il n'y a pas longtemps. Et du coup, quand tu m'as dit « tous les 4 ans », ça m'a fait un petit pic. Mais qu'on perde, qu'on gagne, de toute façon, le foot, c'est de la remise en question tous les jours. C'est terrible, mais c'est comme ça. Après, une défaite, c'est dur à digérer. Mais nous, oui, l'avantage, c'est que toutes les semaines, des fois tous les 3 jours, je veux dire, on perd le dimanche, le mercredi, il y a match. Il n'y a presque plus le temps pour se dire « je suis triste » ou « je ne suis pas content » ou « je suis énervé », non. Et c'est là, l'ascenseur émotionnel, il est immense dans ce sport. C'est qu'on peut être très vite, très haut, mais aussi très bas, très vite. Et le problème, c'est qu'il faut réussir à gérer ce curseur entre les deux. Quand c'est un très grand moment de bonheur, il faut le savourer, mais doucement. Par contre, quand c'est une grosse défaite, il faut relativiser vite. C'est une chance de se dire « je rejoue la semaine prochaine, donc ça va ». Mais des fois, ce n'est pas évident parce qu'on a l'air bipolaire presque. Si on pouvait un petit peu, on va dire, faire une conclusion globale de notre échange, tu es d'accord avec nous pour dire que préparation physique et préparation mentale, c'est totalement indissociable ? Je pense même que préparation mentale est plus importante que le physique. En fait, c'est dingue. J'ai 30 ans aujourd'hui et quand j'ai commencé le foot, j'avais, je crois, 4 ans, 5 ans. Et en débutant, il y a un coach qui nous a dit « si la tête ne va pas, les pieds n'iront pas non plus ». Et je pense qu'en fait, c'est pour tout le monde pareil, mais que ce soit dans le sport ou autre, je trouve que cette phrase, elle résume tout. Merci beaucoup pour cet échange, parce que mine de rien, plus on échange avec des sportifs comme toi, plus nous aussi, on s'améliore. Et cette thématique de la préparation physique et de la préparation mentale, c'est quelque chose qui nous touche fortement. Donc merci beaucoup pour cet échange. Merci aussi à vous de vous être déplacé et d'être venu. Moi, je trouve ça super intéressant aussi. Merci beaucoup. Il est temps pour nous aussi de vous dire au revoir, puisque là, on est sur le tout dernier épisode de notre web série. Donc j'espère que vous aussi, vous avez été inspirés par toutes ces expériences qu'on a vécu avec tous ces grands sportifs et ces clubs mythiques. Merci encore de nous avoir suivis. Et puis, évidemment, peut-être qu'on se reverra très prochainement. Et oui, parce que notre aventure continue, les leurs également. Donc suivez tout ça sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du groupe Rantstad France. On vous met tous les liens en dessous. Et merci encore de nous avoir suivis. Et surtout, un petit clin d'œil à Rantstad, qui est supporter officiel de Paris 2024. Et vu que nous sommes à Marseille, on peut le dire, les épreuves olympiques de voile se feront ici. Donc il y a encore plein de très belles activités à venir dans le monde du sport. Donc la règle est temps pour nous de rentrer en Normandie, s'occuper de notre bateau, préparer la belle saison à venir. Donc on se voit sur les océans et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous suivre. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada